Générique Le hand est un sport qui se joue à 7 et c'est toujours la France qui gagne à la fin, on le disait avec les Allemands pour le football, 6ème sacre, c'est du jamais vu et... Double présentation dans le journal quand même. Voilà, comment ça s'est passé à l'Elysée là ? Vous en arrivez ? Très bien, vous êtes bien accueilli. Vous êtes frais quand même parce que la nuit était... Vous avez passé donc un petit moment avec François Hollande, vous savez qu'il vous a félicité sans même commenter le résultat de la primaire de la gauche quand même. C'est un peu votre fan numéro 1 non ? Qu'est-ce qu'il vous a dit le Président à part les félicitations ? Il a dit merci pour ce moment. Oui, ça va être ça. Nicolas, ça devient presque une habitude dans l'Elysée. Ça fait quelques fois qu'on est allé rendre visite au Président et quelques fois qu'on est allé à l'Elysée. On a même déjeuné, on a été reçu souvent après les Jeux Olympiques, après les champions du monde. Donc c'est un honneur d'y aller autant de fois et c'est un bon signe. C'était la première fois pour rien, non ? Moi, c'était la première fois pour une compétition comme ça. On était allé en rentrant des Jeux Olympiques. On nous avait reçu toute la délégation. Mais là, juste l'équipe de France, c'est la première fois. Qu'est-ce qu'il vous a dit, en gros, le Président ? Est-ce qu'il vous a dit, si vous me soutenez, j'y vais en 2017 ? Non ? Il pourrait, avec le soutien des handballeurs françaises. Il nous a félicité pour le parcours. Il nous a félicité aussi pour la communion qu'il y avait eu avec le public, avec tous les Français. Et que c'était très important dans les temps qui courent. Il y avait une vraie osmose, une vraie transmission et un beau partage. Et c'est le message qui nous a passé. C'est vrai qu'il y a eu deux victoires. La médaille, la sixième, et aussi l'emballement médiatique. Et surtout, tout le peuple français dans les stades, notamment dans le Nord, au stade Pierre Morois. C'était quand même assez incroyable. C'était incroyable. On a eu une chance incroyable de jouer devant tous ces spectateurs. Que ce soit à Paris, pour le match d'ouverture, puis à Nantes, où il y a eu une ambiance incroyable. Puis 28 000 à Lille, pour les huitièmes et pour les quarts, à 28 000 personnes dans un stade. C'est incroyable pour un match d'Onde. Et puis les demi-finales finales à Paris. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Le futur ministre des Sports. Alors, comment vous avez fait ça ? Racontez-nous, pour ceux qui nous regardent. Comment on fait un sixième titre ? Vous avez dîné. Ensuite, vous êtes allé boire quelques mers. On n'a pas dîné. On a vu. Non, on essaie de prendre conscience de ce qu'on a fait. Donc, au final, par exemple, la génération 8-4, quand on rigole, on gagne des titres. Mais c'est de voir une nouvelle équipe avec laquelle on fait ses exploits. Des jeunes qui ont pris vraiment du poids dans l'équipe. Donc, on reste au calme. Et pour l'instant, je ne sais pas s'il y en a un qui se rend compte qu'on a gagné 16 ans après. Oui, c'est ça qui est fou. De toute façon, on est redescendu vite sur terre parce qu'on s'est fait recaler en boîte. Il y a une partie de l'équipe qui est rentrée et le reste, on a dit que vous ne pouvez pas. Mais pourquoi ils vous ont recalé ? Les baskets. Non, mais sérieux, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, j'étais en basket. Donc, une seule partie de l'équipe est rentrée, en fait, c'est ça ? Non, après, on a su... Vous vous êtes retrouvés ? Donc, malheureusement, il y en a un. Après, vous avez appelé Hollande et puis il vous a fait rentrer, quoi. C'était où, cette boîte ? Je ne me rappelle plus. On n'a pas bu, mais je ne me rappelle plus. Et Lucas, vous étiez là, vous. Et moi, il y a un truc qui me fascine. Dans une équipe, dans un collectif, c'est l'esprit du groupe. C'est-à-dire que c'est un seul corps avec plusieurs membres. Comment on fait pour arriver à ça ? J'imagine qu'il y a de l'amitié, mais quand on vous voit jouer, tout d'un coup, on a l'impression que c'est... Vous savez, il y a des poissons, je le dis souvent, qui réagissent ensemble comme si c'était un seul corps. Et c'est qui la tête cherchée ? C'est qui l'esprit ? C'est Lucas qui hérite de la question d'André Manouka. Et donc, vous, vous avez le cadeau, ça ? C'est le cadeau. Ça tombe bien qu'il me la pose. Ça, c'est le cadeau. Ça tombe bien que tu me poses cette question, parce que moi, j'ai un parcours un peu particulier pendant ces championnats du monde, où je me suis blessé durant la compétition. Et du coup, j'ai dû regarder la fin de ce championnat depuis les tribunes et supporter mes co-occupiers sur le terrain. Donc, ils sont vraiment allés chercher cette médaille pour moi. Ils m'ont... J'étais sur le champ de bataille blessé. Ils m'ont comme ça amené... Vous étiez sur le banc avant la finale, sur le banc de touches et tout. Donc, vous êtes champion du monde. C'est un groupe. Vous l'avez préparé ensemble, cette compétition. C'est pareil. En fait, c'est pour vous qu'ils se sont défoncés comme ça. C'est vous qui avez gagné ce truc-là aussi. C'est tout, c'est bon. Ouais, tout d'un coup... On regarde les images. Allez, petites images. Là, gros passage en force. Pas passage en force. Pas passage en force, on fait à la base. Mais je suis passé en force, oui. Moi, j'ai flippé parce que j'ai juste regardé le début. Et le début, c'était chaud. Et puis après, je ne sais plus pourquoi je suis passé à autre chose. Et après, tout d'un coup, c'est bim, ils ont gagné. Oui, mais on a l'impression... Alors, on a toujours l'impression que vous allez gagner à la fin. Ce n'est pas facile pour vous parce que ça vous met la pression. Mais on a aussi l'impression que dès que vous voulez accélérer ou faire tourner un match, vous pouvez le faire. C'est pour ça que c'est encore plus beau, cette victoire. C'est qu'on était attendus. Tout le monde ne nous parlait que de la médaille d'or. Vous êtes une des meilleures équipes au monde. Vous jouez à la maison avec votre public. Donc, vous ne pouvez que ramener la médaille d'or. Et ça vous met pas mal de pression quand vous abordez les matchs. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc, on a su répondre à ça aussi, à toute cette pression, à toutes ces attentes qu'on avait autour de nous. Et ça, c'est quelque chose de fort. De la joie et du soulagement.